Et voilà, c'est gère, c'est pas beau ça? Il aimait que c'était de bursdé d'ici. Oui, bon, tu te l'as dit, c'est un truc un peu bizarre, mais on dirait que c'est une bougie. 56 ans, on y est, j'en rêve depuis toujours. Déjà quand j'avais 5-6 ans, je me disais, quand j'aurai 56 ans, on volera en-dessus de la route, on sera tout électrique, on mangera bio, le monde ne sera plus qu'un. Et j'ai reçu encore un beau cadeau, d'avoir sûr qu'il pousse qu'à l'amour, tu veux le voir? T'es hier? L'oeuvre de bouteille, c'est pas beau ça? L'allemandé, c'est pour congerir le mauvais sop. Mais je comprends pas, j'ai quand même encore bien l'intention de boire plein de bières, hein? Qui donc, moi, fait de ses 56 ans cette année? Alors, accroche-toi bien, il y a Jean-Lydette, donc il me reste un an pour me taper le renaissance-paradise, ça va pas être facile, hein? Il y a Michael Jordan, il y a Laurent Riquier, il y a Roque-voisil, il y a Quentin Tarantino, monsieur, s'il vous plaît, et il y a Cerise sur le gâteau, François Piret. 56 ans, c'est aussi l'âge de la mort d'Hitler. Ça veut dire qu'il me reste encore un an pour me faire élire démocratiquement, pour organiser une guerre mondiale, pour exterminer des millions de gens et me faire pousser un moustache. Et pour finir, suicider dans un bunker. Non, ça je vais pas faire. Dans les bunkers, il fait trop froid. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada